Le résultat est que le résultat est le résultat de leur crédibilité. Ce n'est pas ce que tu dis. C'est ce qui est le résultat. Avant de faire une déposition. C'est ce qui est entre guillemets valable. C'est ce qui est le résultat. Tu parles de venir à Souf. Si tu as vu qu'on ne l'aura pas. Il y a un peu de tonton. Il y a un peu de tonton dans le salon. Dans la même pièce. Tu veux que je le mette ou que je le mette? Continue. C'est pas le cas de Chine. Il est devenu très chien. Le procureur de la république, dans lequel il a pris un salon Il a dit qu'il faut qu'il soit prématuré. Il y a aussi des gens qui n'avaient pas. Il ne peut pas qu'il soit prématuré. Tu peux lui dire qu'il faut qu'il soit prématuré. Il a dit que le procureur ne l'a pas fait. Il a dit que le procureur ne l'a pas fait. Il n'y a rien à faire, mais il n'y a rien à faire. Il y a un procureur qui s'appelait à Tchimba. Procureur Neko, c'est ton corps qui doit te laisser. Fais-le. Il n'y a rien à faire. Il est à la capitaine. Je l'ai dit à la capitaine. Compliqué. Il est à la capitaine du dossier. Tu l'as dit. Je ne le démarche. Où est la capitaine pour ? Aujourd'hui, on a parlé avec le capitaine Oumar Touré. Heille de la Gendarmerie qui est en section de recherche au gendarmerie Colaban. Il est là, il est en train. David, ils le souhaitent. C'est ce que je veux dire. J'ai rédigé ou corrigé plus de 1500 procès verbaux. Malheureusement, je tiens à témoin de ceux qui sont dans la section de recherche. Malheureusement, c'est dans l'affaire la plus simple que ma crédibilité a été remise en cause. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense que j'ai le droit d'informer les Sénégalais pour qu'il y ait tout. Mais dès le temps, il m'a dit qu'il est top, il m'a dit qu'il est dégoulé, il m'a dit qu'il est dégoulé. En fait, il s'enlève, quand j'ai dit qu'il a rencontré mon commandant, il m'a expliqué. Neko, mon commandant, il me connaît très bien, il a entièrement confiance en moi, et ça je le sais bien, et je sais qu'il a entièrement confiance en moi. Et quand je vous donne ma parole, je la tiens, je lui ai dit, mon commandant, le gars, il n'y a pas de top. Il n'y a pas de top, il n'y a pas de top, parce qu'il n'y a pas de dégoulé, parce qu'il n'y a pas de dégoulé, parce qu'il n'y a pas de mouvement. Donc s'il continue comme ça, je vais démissionner. Moi, je n'ai pas besoin de prouver à quelqu'un que je suis crédible, c'est-à-dire, c'est mon principe, moi, la crédibilité. Donc, je ne prouve pas à quelqu'un que je suis crédible, je le suis, point. Maintenant, je voudrais expliquer la raison de cette démission. Vous m'avez publié cette démission sur mon passe Facebook. Autorité de gendarmerie, vous m'avez dit, je vous ai dit, ça passe Facebook. C'est pas le commandant qui m'a appelé, ni le cd d'autorité, avec qui j'ai de très bonnes relations. Je me disais qu'il y avait une chance de pirater, ça c'est moi qui l'ai écrit. Je vous disais qu'à un certain moment, je me sentais, c'était mon heure qui a été remis en jeu. Parce que quand je me disais, je me disais, je ne disais pas ça parce que je disais ma copine. Mais le lendemain, je l'ai dit. On m'a informé que d'un docteur qui est venu au bureau pour constater que j'étais en état de démence. C'est-à-dire que je me suis dit, c'est quoi ? Pourquoi ? C'est-à-dire que je me suis dit, c'est remettre en cause l'intégrité de la gendarme. Je me suis dit, je ne suis pas en train de me dire que je ne suis pas en train de me dire. Donc il faut créer ce qu'on appelle la diversion. Je suis parti à tout bas. Mais l'objectif de cette vidéo, ce n'était pas pour faire croire aux Angles. Ce n'était pas pour faire croire aux Angles. Je suis dit, je suis allé me chercher à tout bas. Je me suis dit, je ne suis pas en train de me dire. Donc c'était ça l'objectif de la vidéo. Les gens ne me donnent pas. Les gens ne me donnent pas. Moi, je vois les renseignements. Il y a ce qu'on appelle les renseignements. C'est-à-dire que je ne voudrais pas trop développer. C'est-à-dire que je veux aussi divulguer beaucoup de choses. Mais Khamalne, c'est l'État du Sénégal qui a engagé des personnes. J'ai Khamalne, ils travaillent. Ils sont top. C'est-à-dire que c'est pour voir. J'ai eu l'affaire où il faut faire. C'est quand le procès verbal de Adjissar a fuité. C'est-à-dire que j'ai eu l'enquête de préparer. J'ai eu le commandant d'Abdoubek. J'ai eu l'enquête de l'enquête. Je me débrouille à ce que la personne ne subisse pas l'injustice. Je trouve un moyen de l'aider parce que moi, c'est ça mon principe. Adjissar, si je suis le commandant d'Abdoubek, je me débrouille. Il me dit, je me dis, tonton, est-ce que lui, il a eu un problème ? Et quand je suis allée, il me dis, je suis un très bon musulman. Je me disais, est-ce que mon patron n'est pas là-bas ? Je me disais, comment est-ce que mon patron n'est pas là-bas ? Je me disais, pourquoi ? Je me disais, il y a un problème. Donc, vous vous imaginez, il y a des portables. Le premier opposant d'un état, un africain, dit là, est-ce que le patron n'est pas là-bas ? Est-ce que vous pensez que les gens sont conscients ? Ensuite, au cours des auditions, quand on a commencé à auditionner, je me disais, je me disais, quand on a auditionné, vous prenez d'abord sa pièce d'identité, vous enregistrez. Vous enregistrez d'abord son nom, ensuite vous demandez à la personne de vous dire le nom de son père, de sa mère et tout ça. Mais dans toute son audition, ce que je disais, c'est que je voulais dire, c'est que je voulais dire, c'est que je voulais dire, c'est qu'on a commencé, je me disais, je me disais. Après, quand j'ai fini avec Adisar, il fallait maintenant entendre un de ses amis, Siri, que j'ai entendu. Siri, dès que je me disais, ils sont sortis. il y a le capitaine Duc qui est venu me rejoindre au bureau. Je me disais, il m'a expliqué ce qui s'est passé. Après, je me disais, si l'audition m'baye, si il m'a dit, c'est qu'il m'a dit, c'est qu'il m'a dit. Les gars, avec les questions qu'on a posées, vous nous parlez. M'baye aussi, il a eu peur, parce que le capitaine a posé des questions rigoureuses. Je me disais. Je me disais. Avec le capitaine Duc, il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit, parce qu'il m'a dit qu'il m'a dit. Je me disais, il m'a dit qu'il m'a signé le PB, il revient vers moi, il me dit « Est-ce que tu as un problème? » mollez m'a dit que c'est un problème. 8-9, madame, ici les sangs sont impatuiaux. Quand j'ai fini avec cette fille, je suis parti, j'ai appelé la patronne, la femme qui s'appelle Dihadie Nyan. ela me dit « Madame, où est-ce que vous êtes? » �, 엔ery dabbaye, je suis à l'hôpital de Fan. j'ai accouché d'un enfant prématuré de sept mois donc je suis hospitalisé et l'enfant a besoin de ma chaleur aussitôt après je ne te traverse pas quand une personne me dit ça qu'on n'a pas de faire en même temps je suis très déplacé j'ai demandé la permission au commandant de m'a fait que vous m'entendez que j'ai constaté ce plat effectivement qu'il y avait ça mais n'est-ce pas de nia aussi expliqué mais nous parlons de développe maintenant on devait convoquer mais quand on a fini les auditions et tout ils m'ont expliqué de façon les pv d'audition j'ai roulé m'a qu'il va sénégalais yves gisna n'yvoque quand j'ai fini donc là il fallait convoquer et l'honorable député osman song pour mieux après avoir entendu tous les témoins fait tous les actes je voudrais aussi revenir sur en fait il y a eu des prélèvements qui ont eu parce que à jisar vous n'entendrez pas pareil c'est à dire il fallait l'amener à l'infirmerie pour l'examiner qu'a mené bohaine d'inco viole d'unico yobou souvent le médecin regard et j'ai demandé un gradé de l'unité ou djelko yoboukou yoboukou à l'hôpital principal pour une hôpital mais il s'est trouvé que au lieu de l'hôpital principal ils sont partis à l'hôpital général de graille en général alors que la fille dans son audition le nom de l'hôpital bilde que mon bout d'hôpital d'unico j'ai l'hôpital sans les ans lui on l'a mis sur une table n'yout qu'il quoi affaire après deux fois c'est affaire d'être donc je me suis dit que ce qui s'est passé c'est que c'est le prélèvement de la nuit donc ce prélèvement là il n'est pas il n'est pas crédit parce que quand on prélève avant la réquisition donc la preuve là n'est pas recevable c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'abord réquisition parce qu'après j'aimais donc ça c'est une prouve qui peut être mis en cause en tout cas à la section de recherche connaissant le commandant et toutes les personnes qui travaillent là bas personne n'est jamais venu à la sr en tout cas à ma connaissance mais vous aussi vous vous imaginez quelqu'un vient vers vous portez plein d'hôpital d'hôpital on parle on règle le problème on revient quand quelqu'un vous dit que j'ai été violé après violer c'est violer la personne humaine quand on vous dit que je suis violé ça c'est important toutes les fois où quelqu'un s'est présenté à la sr m le commandant a pris toutes les dispositions pour que la personne soit prise en compte telle qu'il le faut mais il est principal n'est pas bien mais je ne sais pas pourquoi mais sûrement comme cette fille là elle était innocent alors on a elle a voulu faire croire que c'est que c'est toujours ça c'est toujours dans les manipulations que quand même qu'on va voir avant les médecins mais les rames de l'eau n'est qu'il faut que vous monnaie d'être sinon non normalement on n'a même à l'hôpital principal c'était amené une convocation pour le député aux manteaux j'ai pris la convocation j'ai pris mon véhicule j'ai écrit d'abord un sms mais que bonjour honorable député aux manteaux je suis le capitaine touré aussi adjoint à la section de recherche on a reçu une plainte contre vous et on m'a chargé de vous joindre pour les besoins d'une convocation il me répond pour me dire que j'habite à la cité gorghi je me rappelle pas c'était qu'orghii le lendemain je l'avais dit que je viendrai à 10 heures à 10 heures je suis pas venu il m'a réécrit un message pour m'a dit monsieur tireu à quelle heure vous viendrez j'ai dit que je suis en route j'ai pris mon véhicule je suis parti à la cité je lui ai remis la convocation qu'il a déchargé je suis revenu à la section de recherche quand je suis revenu c'était un samedi le commandant m'a dit que le procureur a demandé à ce que nous arrêter d'aussi la femme là elle a un enfant prématuré de sept mois j'ai informé le procureur il faut plutôt faire appliquer des principes de gendarme comme prévu le commandant m'a dit exécute les ordres je suis très loyal à mon chef je suis parti je j'ai exécuté je suis j'ai dit à la dame je l'ai même pas informé je m'en connais caï pour m'y aller sur mon bureau je n'ai pas dit comment amener le diable je m'en connais vous allez être prêté en garde à vue j'ai compris donc comme on a remis une convocation au député Ousmane Sankou il devait venir et pour pour accéder à lui je n'ai rien dit on a demandé d'arrêter la dame et quand on a demandé quand on a expliqué ce qui s'est passé il a dit au commandant ce que je viens de dire j'ai convoqué la dame elle est venue je l'ai notifié la garde mais avant la notification de la garde et je l'avais écouté quatre fois mais en titre de témoin parce que je n'ai jamais imaginé que mais toutefois je l'avais notifié tous ses droits concernant cette affaire pour la couronne madame moi j'applique les ordres de mes chefs si c'est mais je vais vous appeler un avocat c'est pas un avocat pour amener d'un haleur l'éthrope pour fait qu'elle est c'est le gars que j'ai connu à la fac qui se battait pour des principes humains et même amnane qui il va faire son possible pour que la vérité se manifeste vous avez compris c'est ainsi que j'ai appelé maître basique balde qui est sorti une fois en parlant j'ai appelé le maître il est venu dans mon bureau je l'ai expliqué sans pour autant aller dans les détails de l'enquête il fait son travail je fais mon travail donc après la notification c'est un prématuré donc allons-y maintenant dès qu'on est arrivé à l'hôpital j'ai dit à l'avocat que cette dame-ci elle se sépare de son enfant avant d'être décédé pour moi c'est ça la justice quoi finalement l'avocat est parti le lendemain pour dénoncer et la presse a mis la pression sur le cas les gens ont lâché parce que j'aimerais beaucoup aussi l'erreur vous 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 se vous vous Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501